Alors, à votre avis, qu'est-ce que la proprioception ? Je suis sûre que vous avez une petite idée de ce que c'est, déjà grâce au formidable témoignage qu'on a eu de Valérie tout à l'heure. La proprioception, c'est un sens qui est très souvent oublié, et pourtant, il est capital, puisque c'est grâce à lui que nous savons que nous habitons un corps. C'est-à-dire, c'est grâce à la proprioception que nous savons si nous sommes immobiles ou en mouvement, que nous avons une représentation de notre corps dans l'espace, que nous pouvons tenir en équilibre, marcher, courir sans regarder le sol, ou encore exécuter des mouvements avec une grande précision. Mais alors, si nous utilisons ce sens tout le temps, pourquoi nous le connaissons si mal ? Eh bien, il y a un mot pour désigner des personnes qui sont privées de vision, les aveugles. Il y a un mot pour désigner des personnes qui sont privées d'audition, les sourds. Et il n'y a pas de mot pour désigner les personnes qui sont privées de proprioception. Si vous rencontrez une telle personne, vous allez probablement penser qu'elle présente un handicap moteur, car elle se déplace en fauteuil roulant. Mais cette personne peut bouger, ses muscles peuvent se contracter, mais par contre, elle ne ressent pas son corps. Elle peut même considérer que le fauteuil sur lequel elle est assise fait partie d'elle-même. Si cette personne veut se lever le matin de son lit et qu'elle est dans le noir, elle ne le peut pas, parce qu'elle ne sait pas si elle est assise ou couchée. Alors, comment changer de position quand on ne sait pas de quelle position on part ? Vous, si vous fermez les yeux, que je prends votre bras et que je le bouge, vous savez que j'ai bougé votre bras. Cette personne ne le sait pas. Et même si elle peut bouger, chacun de ces mouvements doit se faire sous le contrôle de la vision. Elle peut atteindre un verre, par exemple, sur la table. Mais pour cela, elle doit regarder sa main tout au long du déplacement pour l'amener jusqu'au verre. Donc, pour cette personne, chaque mouvement est un véritable défi. Car la proprioception nous assure cette liberté de mouvement. Et sans elle, tout devient très compliqué. Alors, vous allez peut-être me dire, mais quels sont les mécanismes de la proprioception ? Eh bien, si nos muscles nous permettent d'exécuter une action, ils nous renseignent en même temps sur la position du membre qui exécute cette action. Et pour cela, il existe dans nos muscles de tout petits éléments que l'on appelle des récepteurs sensoriels. Ces récepteurs sensoriels vont transmettre au cerveau des informations sur la longueur des muscles qui les contiennent. Ces récepteurs sont étirés lorsque le muscle s'allonge et ils sont raccourcis lorsque le muscle se contracte. Par exemple, dans mon biceps, si j'étends mon avant-bras, mes récepteurs sont étirés et ils envoient un message. Si maintenant je plie mon avant-bras, mes récepteurs sont raccourcis et ils sont silencieux. Donc vous voyez que ce message qui est issu de mon muscle donne une information sur la direction du mouvement. Maintenant, si mon mouvement est rapide, ce message est grand et plus grand que si mon mouvement est lent. Donc ce message donne aussi une information sur la vitesse du mouvement. Et enfin, il dit que je pars de cette position pour arriver à cette position. Donc vous voyez que toutes les informations sur le mouvement sont contenues dans ces messages qui sont issus de nos muscles et transportés jusqu'à notre cerveau. Nos muscles sont de véritables organes des sens. Alors maintenant, que sont ces messages ? Le message qui est issu d'un récepteur sensoriel musculaire est une succession d'impulsions électriques dont la fréquence varie au cours du temps. Ces impulsions électriques sont transmises par nos nerfs, puis le long de la moelle épinière jusqu'à notre cerveau. Et nous pouvons, nous, chercheurs, enregistrer ce message en le captant sur son trajet au niveau du nerf grâce à l'implantation d'une microélectrode, c'est-à-dire une petite aiguille que l'on plante dans le nerf pour enregistrer l'activité d'une fibre nerveuse en provenance d'un récepteur sensoriel musculaire. Et nous pouvons analyser ce message. Alors, je ne peux pas vous montrer à quoi ressemble ce message. Par contre, je peux vous le faire entendre. Car si nous transmettons ces impulsions électriques dans un haut-parleur, nous pouvons écouter ce message. S'il vous plaît. Vous venez d'entendre la réponse d'un récepteur sensoriel musculaire du muscle extenseur du poignet lorsqu'on écrit la lettre M. On réécoute, s'il vous plaît. Vous avez entendu des impulsions électriques lorsque le muscle est étiré et des silences lorsque le muscle est raccourci. Vous avez donc entendu des messages à chaque descente de chaque jambe du M. Maintenant, si on enregistre un récepteur sensoriel musculaire du muscle fléchisseur du poignet, vous allez entendre un message inverse. C'est-à-dire des impulsions durant les phases de remontée de chaque jambe du M et des silences lors des descentes. Donc vous voyez que l'ensemble du mouvement est renseigné sur la base de l'ensemble des muscles qui entourent une articulation. Chaque muscle informe sur une partie de la trajectoire. Et c'est en prenant en compte l'ensemble de ces messages que le cerveau est renseigné sur la totalité de la trajectoire du mouvement. On dit qu'à chaque mouvement correspond sa propre signature proprioceptive. Alors en fait, nos récepteurs musculaires sont plus complexes que de simples éléments qui sont étirés au cours du mouvement. Et je ferai peut-être là un parallèle avec la vision. Nous pouvons ajuster notre vision pour regarder de près ou de loin. Et pour cela, nous réglons la tension de nos muscles autour de nos yeux. Et bien d'une manière similaire, nous pouvons ajuster notre proprioception. C'est-à-dire régler la tension de nos récepteurs musculaires pour changer, modifier, contrôler leur sensibilité et l'adapter au contexte dans lequel est exécutée une action. Nous pouvons ajuster notre proprioception lorsque cela est nécessaire. Par exemple, lors de l'apprentissage de mouvements nouveaux ou encore pour assister des mouvements précis. Alors comment se fait cet ajustement de la sensibilité des récepteurs musculaires ? Pour le comprendre, on peut imaginer que chaque récepteur musculaire est comme un ressort. Et notre cerveau peut régler la tension de ce ressort. Si ce ressort est mou, il faudra un grand étirement pour l'activer. Si ce ressort est durci, un simple petit étirement sera suffisant pour activer le récepteur. Il est ainsi rendu plus sensible. Alors, dans quelles sont les conditions qui appellent un tel réglage de notre proprioception ? Par exemple, lorsque nous nous concentrons sur un mouvement, comme au cours d'un apprentissage. Imaginez que vous apprenez à exécuter un service de tennis. Vous allez apprendre à régler le niveau de contraction de chaque muscle qui est impliqué dans le mouvement pour affiner progressivement votre mouvement. Mais vous allez apprendre en même temps à régler votre proprioception pour qu'elle vous informe au mieux sur le mouvement que vous exécutez. Un autre contexte qui modifie notre proprioception, c'est notre état émotionnel. Nous avons tous fait cette expérience où on ressent notre corps différemment, selon qu'on a peur ou qu'on est heureux. On va percevoir un son plus intensément. On va ressentir un frottement sur la peau plus facilement. Eh bien, lorsque nous éprouvons une émotion, nous augmentons aussi la sensibilité de nos récepteurs musculaires. Cette augmentation de sensibilité des récepteurs musculaires pourrait faciliter les mouvements qui sont souvent déclenchés par les émotions, comme notre tendance à fuir lorsqu'on a peur ou à approcher lorsqu'on est heureux. Un dernier aspect qui me paraît intéressant à développer, c'est qu'il est possible de tromper la proprioception, c'est-à-dire de faire croire à une personne qu'elle bouge alors qu'elle ne bouge pas. On parle d'illusion de mouvement, comme on peut tromper la vision avec des illusions optiques. Et c'est là qu'on intervient. On peut faire croire à un sujet qui bouge alors qu'il est parfaitement immobile, avec les yeux fermés, en appliquant des vibrations mécaniques sur les tendons musculaires. Nos récepteurs musculaires sont tellement sensibles à l'étirement qu'une simple vibration de 0,5 mm suffit à activer les récepteurs. Et dans ce cas, à chaque fois que le vibrateur tape sur le tendon, il génère une impulsion électrique. C'est-à-dire que si, par exemple, on applique une vibration de 20 Hz, c'est-à-dire 20 coups par seconde, on génère un message de 20 Hz. Vous allez maintenant écouter la réponse d'un récepteur musculaire lors de l'application de vibrations mécaniques de fréquences progressivement croissantes. S'il vous plaît. Vous avez entendu ? Le récepteur répond à la fréquence de la vibration. On réécoute, s'il vous plaît. Cela signifie qu'en faisant varier la fréquence de vibration, on peut générer de faux messages. Plus précisément, il suffit d'enregistrer le message au cours d'un mouvement chez un sujet, puis ensuite de faire vibrer le tendon d'une autre personne avec ce message. Et dans ce cas, cette personne ressentira ce même mouvement. Cette capacité que l'on a à faire ressentir des mouvements chez des sujets parfaitement immobiles fait de la vibration un formidable outil thérapeutique. Par exemple, au cours de l'immobilisation d'un membre, la personne est privée de mouvements, mais elle est aussi privée de retours sensoriels. Donc, cette absence de messages moteurs et sensoriels fait que cette boucle s'endort. Et il est possible d'éviter à cette boucle de s'endormir en appliquant des vibrations mécaniques pendant l'immobilisation et en faisant croire au patient qu'il bouge alors qu'il est, bien sûr, immobilisé. Et dans ces conditions, le nombre de séances de rééducation est considérablement réduit. Donc, pour conclure, je dirais que la proprioception, c'est non seulement le sens qui accompagne chacun de nos gestes, mais c'est aussi ce qui nous conforte dans cette certitude que ce que nous vivons a une signification, une réalité. C'est un sens qui donne du sens à nos actions. C'est un sens qui est très souvent négligé. et c'est dommage parce que lui accorder plus d'importance, c'est non seulement accroître la conscience que nous avons de nous-mêmes, mais c'est aussi favoriser nos interactions avec les autres, avec le monde. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.